Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Célébration de la Tamjalito Sénégal. Dans ce journal, zoom sur le Thierry, le plat préféré des Sénégalais en ce jour de fête religieuse. La préparation du couscous, le processus élan est difficile pour les femmes qui préfèrent le préparer de A à Z. Dans cette édition, lumière également sur celles qui choisissent de commander un couscous déjà préparé. Nous nous pencherons aussi sur ces nouvelles recettes de plus en plus appréciées, au détriment des recettes plus anciennes. Vous verrez au Sénégal, les jeunes cuisinières ne mentent pas d'ingéniosité. Manifestations ce samedi dans la commune de Guinaoraille. En colère, les populations dénoncent la modicité de leur indemnisation suite aux travaux de construction du train express régional. Une dizaine de manifestants ont été interpellés par les forces de l'ordre. Manifestations également dans la ville de Ziguinchor, dans le sud du pays. Les populations exigent la fin des persécutions à l'encontre des musulmans rohingyas en Birmanie. Une manifestation en présence de plusieurs autorités religieuses. Les détails dans cette édition. Célébration de la semaine internationale des sourds. Au Sénégal, de nombreuses personnes vivent avec le handicap. C'est le cas de deux jeunes sénégalais qui ont accepté de nous raconter leur quotidien. inscrits au centre de réinsertion de Wacom, ils ont choisi de s'investir dans l'art de la poterie. Une activité qu'ils pratiquent avec très peu de moyens. Et puis dans ce journal, nous partirons également à la rencontre d'Aïsatou Amadoussal, une enseignante en langue des signes. Mariée à un sourd muet, elle consacre sa vie tout entière au handicap. Entre vie familiale et vie professionnelle, portrait de cette femme qui se bat chaque jour contre les préjugés. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. L'actualité de ce samedi, marquée par cette manifestation dans la commune de Guinaorail. Très remontée, les populations sont descendues dans la rue pour dénoncer la modicité de leur indemnisation suite aux travaux du train express régional. Une dizaine de manifestants ont été interpellés par les forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Salifso. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de faire une manifestation pour revendiquer nos droits. Dire que les 19 200 francs pour le mètre carré du foncier à Piquine ne nous conviennent pas. Ce que nous voulons, nous voulons qu'on nous reloge. Parce que quand le droit international dit que pour ces arts de projet, l'indemnisation doit être juste et préalable. C'est-à-dire que si on prend votre maison, on devait vous rembourser une maison plus une indemnisation. Mais ce que l'État du Sénégal refuse de faire, il veut nous donner une indemnité sur le foncier et une indemnité sur le bâti. Ici, en tout, ça ne fait même pas 12 millions. Moi-même qui vous parle, j'ai été convoqué à l'APIX pour une maison R plus 1, une maison de 280 mètres carrés. R plus 1, on me propose 24 millions. Une maison carré, de haut en bas. Vous pensez qu'avec 24 millions de francs CFA, je peux avoir une autre maison comme ça ? À Piquine, ici, le foncier est très cher. Pour les 150 mètres carrés, il va falloir débourser plus de 16 millions, rien que pour le foncier. Il se trouve que le jeudi, lorsque j'étais là-bas, on m'a dit que c'est l'adjoint du préfet qui devait donner son avis. Je ne l'ai pas trouvé là-bas. Aider les Sénégalais à trouver un logement, la Fédération nationale des victimes de promoteurs immobiliers lance un projet d'habitat social pour appuyer les populations. Pour plus de détails sur ce nouveau projet, écoutons le président de la Fédération nationale des victimes de promoteurs immobiliers. Ses propos sont recueillis par Chara Sanafal. Actuellement, les populations ne se sentent pas vraiment, en ce qui nous concerne, nous ne nous sentons pas vraiment dans cette dynamique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la logique sociale, dans la logique économique, il s'agit de programmes immobiliers qui sont déroulés affectés par les promoteurs privés. Et quand vous vous approchez du programme, il y a d'abord un apport à donner de 4 à 5 millions, il vous dit que le logement coûte 15 à 20 millions, et si vous causez le tableau d'amortissement, vous arrivez à 13 millions. Là, ça pose problème. Au niveau social, effectivement, implique une logique sociale. Il faut que l'État appuie les populations dans ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé, il a demandé aux populations de s'approprier les projets. C'est effectivement ce qu'on a fait avec Comprès Sécurier, la coopérative d'habitants émergence sociale, projet qu'on a mis en place conformément aux recommandations du chef de l'État. Parce que le chef-là a fait cet appel et il l'a matérialisé, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des appareils qui sont là pour accompagner les projets de population en matière d'habitants. À Ziganchor, manifestation des populations contre la persécution des musulmans rohingyas en Birmanie. Sous la direction de plusieurs autorités religieuses, les manifestants ont exigé l'arrêt des violences à l'encontre de cette communauté musulmane. Boubakar Diassi est l'ami de Mendiant. C'est une des musulmans à la place de Gao, à l'initiative du collectif des musulmans de Ziganchor. Ils dénoncent ceci. Cela fait des décennies, voire plus d'un demi-siècle, que le monde, désemparé et indifférent, assiste au long martyr du peuple rohingya. La situation des rohingyas, minorité musulmane de l'ouest de la Birmanie, considérée par l'ONU comme l'un des peuples les plus persécutés au monde, s'est aggravée encore. Ces manifestants condamnent, avec la dernière énergie, les atteintes aux droits humains sur les musulmans rohingyas de Birmanie. Salut la position de l'état du Sénégal et de certains pays de la Oumah islamique et de la communauté internationale qui ont condamné les atrocités subies par les minorités ethniques birmanes. Appelle la communauté internationale et les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à agir fermement et à entreprendre sans délai les mesures contraignantes nécessaires pour stopper le génocide sur ces populations innocentes. exige que l'ONU prenne ses responsabilités afin de garantir le retour des rohingyas dans leur pays et ainsi leur droit de vivre dans un environnement de paix et de sécurité. Ce sont presque tous les imams et oulémas de Ziegenchor qui ont pris part à ce site-in. Célébration de la fête de la Tamharit au Sénégal. Pour venir en aide aux démunis, le maire de Djamaguen a offert 32 veaux à partager entre plusieurs communes. La cérémonie de donation s'est tenue au forail de la localité. Les détails, c'est avec Salif So et Asmelik Diop. La Tamharit, à l'image des autres fêtes religieuses, permet aux collectivités locales de s'illustrer. Selon eux, cela s'appelle des actes sociaux. A Pekin, par exemple, c'est deux veaux par commune. Offrir à l'ensemble des communes de Pekin, deux veaux par commune. Ce qui fait 32 que nous mettons à la disposition de l'association des imams. Que le maire de la ville met à la disposition de l'association des imams de Pekin pour apporter son appui vraiment pour la célébration de cette journée très importante. C'est un des volets importants pour un département comme celui de Pekin, où s'évit la pauvreté. Un geste venu à son heure selon les imams du département, à qui les veaux sont exclusivement destinés. C'est un genre de fête, de cérémonie religieuse, où les imams sont beaucoup sollicités. C'est la raison pour laquelle vraiment ce geste-là nous met droit au cœur. On va s'en faire très normalement. Chaque commune a deux veaux, donc ce n'est pas un problème. Les responsables communaux sont en charge de distribuer les veaux pour les communes. Donc là-bas, il n'y aura aucun problème. Le Tong Tong aura bel et bien lieu à Pekin, mais comment se demande-t-on, vu le nombre important de guides religieux ? Le Thierry est le plat préféré des Sénégalais en ce jour de Tamralit. Vous le savez, votre bien-être nous préoccupe. C'est pourquoi la rédaction a rencontré la dététicienne Fatou Sek. D'après le médecin, il est préférable de dîner entre 19h et 20h, de boire une tisane à la fin du repas et bien sûr d'éviter le sel au maximum. Ses conseils, dans ce reportage, il est signé à la Sanba et Moudoudiop. Au menu ce soir, le couscous, plat très copieux, comme à s'y prendre, conseil de la diététicienne. C'est vraiment de consommer les légumes qu'on prépare. On met beaucoup de légumes, mais au finish, on ne consomme pas ces légumes-là. On les retrouve toujours à la fin du repas dans les poubelles. Mais je donne un conseil vraiment, si on prépare ces légumes-là, il faut les consommer. L'autre conseil, c'est d'éviter le gras, surtout le gras animal. Il faut vraiment dégraisser les viandes, ensuite mettre peut-être un peu d'huile de vache et s'il le faut, compléter ça avec l'huile végétale. Autre conseil, prendre une tisane après le dîner et manger tôt. Entre 19h et 20h. Ensuite, après avoir pris le dîner, si on peut avoir une tisane, oui, composée de kinkiliba, qui est un diuretique. Ensuite, on met une citronnelle et du basilic, ce qu'on appelle le ngungung, en Wolof. Donc, faire cette tisane-là et prendre un verre juste après avoir dîné. Ça va nous permettre de faciliter la digestion et d'éviter les reflux gastrés. Et aussi, c'est des éléments qui baissent un peu la tension. Donc, pour les hypertendus. Le couscous, un plat très riche, riche en vitamines. Le couscous aussi, d'habitude, on met quelques boulettes de viande, plus quelques accessoires, c'est-à-dire des légumineuses. Comme les haricots blancs, on met des raisins, on met un peu de tout, on met du beurre. On met du beurre, surtout le beurre de vache, ce qu'on appelle le du ngungung. Ensuite, il y a une sauce tomate qu'on prépare aussi et qu'on verse sur la sauce. Le problème est que c'est vraiment un plat très copié et sur le plan nutritionnel qui est bon pour la santé. Ashoura, où Tamharit, fête du couscous, est célébré le dixième jour de l'année musulmane. Occasion de faire des prières, d'encourager le partage et la solidarité, mais également de bien manger du couscous. Et je leur souhaite vraiment un bon appétit. Nous restons avec la préparation du couscous, un processus compliqué pour celles qui préfèrent le préparer de A à Z. Si préparer un bon couscous demande des heures de travail, de nombreuses femmes choisissent de commander un couscous déjà préparé. Préparation du mille pour un couscous réussi le jour de la Tamharit, c'est un reportage, il est signé Fatou Kinedem et Abdoulaye Diallo. Une longue file, des heures d'attente, ces jeunes demoiselles, toutes épuisées, devant le moulet à mille. Pour mourir son mille, c'est la croix et la bannière. Ici, par exemple, le propriétaire des lieux a été clair. Il ferme boutique à 19h. Contrairement à Betty Guissé, elle passe une commande de couscous déjà préparée, faute de temps. Je suis étudiante, je suis un peu prise, donc entre le ménage et les études, c'est pas trop évident. On est un peu coincé, mais bon, on va essayer de faire avec. Elle n'est pas la seule. Cette dame reçoit beaucoup de commandes chaque année. Nous ne nous plaignons pas vraiment. Les commandes ont augmenté cette année. Certaines personnes font une commande de 10 000 francs ou 15 000 francs. Ce que les vendesses déplorent plutôt, la chèreté du kilogramme, du mille. Cette année, le prix du mille a connu une hausse. Le kilogramme, je l'ai acheté à 350 francs. C'est une première. Cette activité est très difficile, mais quoi faire ? Nous gagnons notre vie dignement. On travaille difficile, certes, mais rassurant sur le plan de l'hygiène. Ça me rassure parce que celle-là, je la connais, la maman, je la connais très bien. Chaque jour, moi, je viens ici au marché pour acheter des choses, faire des courses. Donc, j'ai un peu confiance en elle quand même. Cette activité, je l'exerce depuis des années. Je rends grâce à Dieu. Je suis allée à deux reprises à la Mecque. Une fois le couscous préparé, restent les ingrédients qui l'accompagnent. Raisins, haricots blancs, entre autres. Sans oublier les condiments destinés à la préparation de la sauce. Celle-là même, spéciale. Bonne fête d'Achura. Nous restons avec la préparation du couscous, cette fois-ci pour nous pencher sur ces nouvelles recettes de cuisine qui font de l'ombre aux vieilles recettes traditionnelles. Au Sénégal, les jeunes femmes ne manquent pas d'idées pour un couscous moderne et revisité. Nous, Sengom et Moudoudiop. Le couscous de la Tamharit, un mets traditionnel prisé pour l'événement religieux, avec des recettes qui évoluent avec le temps et les générations de cuisinières qui se succèdent à la marmite. Entre les méthodes anciennes et celles modernes, il y a une légère différence. Notre méthode diffère de l'ancienne et rien que l'odeur de la cuisine prouvait notre maîtrise de la préparation du couscous. Normalement, on avait l'habitude de moudre le miel à l'avance, mais moi j'attends le jour J pour le faire. On moulait le miel, on le conservait et deux jours après, on passait à la cuisson, ça donnait plus de savare. Vienne et laissez au hasard. Froid haché, alicot blanc, petit pois, raisin, les dates, tout. A l'époque, il n'y avait pas les arômes vendus de nos jours et cela ne gâchait à rien la saveur de nos plats. Parmi les condiments, il y a ce légume chargé de signification qui tend à disparaître du plat de Tamharit. C'est la calabasse, communément appelée yombe. Ma mère me disait en partant au marché de ne pas oublier d'acheter le yombe, mais moi-même je l'avais oublié. C'est une tradition. De notre temps, on disait que celui qui consommait le yombe le jour de la Tamharit le reférait la nuit suivante. Raison pour laquelle, quoi qu'il en coûte, il fallait se le procurer pour toute la famille. Et après tout, l'essentiel est de faire plaisir à la famille en ce jour de fête. Bonne fête à toutes et à tous et bon appétit si vous êtes à table. On passe à la politique à présent avec ces tensions au sein de l'Alliance pour la République à la SICAP. Des militants du ministre conseiller Zahra et Yann Thiam dénoncent une discrimination à leur égard et accusent la direction de l'APR de favoriser certains militants. Un traitement de poids, de mesures qu'ont vivement dénoncé ces apéristes lors d'une conférence de presse. Compte rendu avec Disaprera et Mohamed Sodien. L'Alliance pour la République dans la tourmente dans les SICAP-Liberté. Une partie des militants se dit lésée par la direction de ce même parti. Pour cause, ces militants proches de Zahra et Yann Thiam tapent du poing sur la table. Dans toutes les activités du parti dans la commune, ces derniers se disent tout simplement ignorés. Par exemple, lors de l'avenir du président de la République à la SICAP-Baraka, ils venaient poser la première paire de la cité Baraka. Nous, de Zahra et Yann Thiam, on l'a su à 24 heures de l'avenir du président. Et pourtant, les gens de la paire qui sont là étaient au courant presque une semaine avant. Hier, on nous a dit que Mme la Présidente a envoyé trois bœufs au niveau de la commune des SICAP. Pour la Tamkharie, comme elle le fait avec tout le monde, comme elle l'a toujours fait. Mais nous, nous avons... Ce n'est pas puisque nous avons besoin d'être servis par quelques monstres de Viano. Mais c'est la forme et la formule qui ne nous agrèvent pas du tout. Puisque quand même, nous sommes tous des membres de la paire. Tout en évitant d'accuser qui que ce soit dans le parti, ces militants veulent que cette injustice finisse. Ils adressent ainsi une question au chef de parti. Quand il y a des larges qui viennent du parti ou de Mme la Présidente, on doit faire ça d'une manière rationnelle. On doit distribuer ça d'une manière rationnelle. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous, on nous a. Mais nous voulons savoir maintenant. Et nous nous adressons au président du parti à paire. On nous dit souvent que c'est les instructions du président. Maintenant, nous voulons savoir est-ce que c'est une instruction ou pas. Et je pense que tel n'est pas le cas. Chez ces militants, la frustration reste un sentiment largement partagé. Mais ils réaffirment aujourd'hui, plus qu'hier, leur ancrage dans l'Alliance pour la République. A Saint-Louis, arrivé du 35e rallye aérien en provenance de la ville de Toulouse, située dans le sud de la France, les pilotes et leurs avions ont suivi les traces des pionniers de l'aéropostale, dont ont fête les 90 ans cette année. Venu assister à l'événement, le maire de la ville de Saint-Louis a profité de l'occasion pour annoncer la réhabilitation prochaine de l'aéroport régional pour un montant de près de 17 milliards de francs CFA. C'est un reportage signé de nos correspondants à Saint-Louis, où c'est Noudiop et Habibsec. L'aéroport de Saint-Louis sera réhabilité dans 8 mois pour un coût global de 17 milliards de francs CFA. Le maire de Saint-Louis a fait cette annonce à l'occasion de la 35e édition du rallye Toulouse-Saint-Louis. L'aéroport de Saint-Louis fait partie des 5 aéroports qui seront réhabilités aux standards internationaux et cela va bousser davantage le tourisme. Le rallye Toulouse-Saint-Louis a vu la participation de 50 pilotes venus de la France pour perpétuer les souvenirs des pionniers de l'aéropostale en esprit de convivialité pour mieux soutenir la vieille ville. Quand ces braves pilotes, ces braves messieurs qui retracent un chemin en 20 heures de vol à travers des escales, moi je pense que ça c'est à encourager et à magnifier davantage. Depuis donc 35 ans, comme je vous le disais, nous venons tous les ans à Saint-Louis-du-Saint-de-Galle. C'est une ville extrêmement attachante, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Et donc nous nous y plaisons beaucoup et c'est vraiment l'endroit du rallye qui est pour nous le plus intéressant. La meilleure preuve c'est que nous y passons 48 heures. Donc nous ne repartirons que dimanche matin après avoir profité de cette ville si sympathique. Avec ces genres d'activités, le secteur touristique de la vieille ville va reprendre petit à petit son envol. Le tourisme Saint-Louis est une ville amphibie, beaucoup d'eau. C'est une ville aussi touristique. Pour nous, il est important à travers ces actions, à travers ce label, de développer davantage l'attractivité de Saint-Louis pour entierre des revenus qui vont impacter sur la croissance. Je ne parle même pas de l'économie nationale, mais sur la croissance de Saint-Louis. Les deux villes ont de bonnes relations de coopération. Cette initiative renforce le partenariat qui existe entre Toulouse et la ville tricentenaire. Parlons littérature à présent de Hilaire à la chaise roulante ou le destin d'un enseignant. C'est le titre de l'ouvrage du professeur Allioun Gomme. Vivant avec un handicap physique, l'homme de l'aide souhaiterait voir son ouvrage intégré au programme scolaire. La cérémonie de présentation du livre s'est tenue dans la ville de Saint-Louis. Écoutons le professeur au micro de notre correspondant au Saint-Louis Diop. L'énonciation, la façon dont je me suis exprimé dans le livre, mérite d'être étudié. Et ça, ce sont les élèves qui doivent être étudiés. J'ai aussi parlé de beaucoup de choses, du comportement qu'un enseignant doit avoir. En gros, je crois que ça doit être bénéfique pour tous les élèves. J'ai énoncé dans mon roman le problème de mon handicap. Oui, c'était tout simplement pour montrer aux jeunes ou à tous les autres, ceux qui sont handicapés, que ce handicap-là ne doit pas être une barrière, ça ne doit pas être un frein en quelque sorte. Madame Cizé l'a dit tout à l'heure, on parle d'handicap physique peut-être, et on ne pense qu'à l'handicap physique. Mais il y a d'autres formes d'handicap physique. Heureusement pour nous, cet handicap physique ne nous a pas empêchés quand même de réfléchir et de produire. Et nous voulons servir d'exemple pour que les autres qui sont pris par ce mal, puissent faire un effort et dépasser ce mal. Je vous le disais en titre, célébration de la semaine internationale des Sourds du 18 au 24 septembre dernier. L'inclusion intégrale avec la langue des signes, c'est le thème de cette année. Au Sénégal, de nombreuses personnes vivent avec ce handicap. C'est le cas de deux jeunes qui ont accepté de nous raconter leur quotidien. Inscrit au centre de réinsertion sociale de Wacom, ils ont décidé de s'investir dans l'art de la poterie, une activité qu'ils pratiquent avec très peu de moyens. Suivons ce reportage, il est signé Maïmoun Andiaï et Abdoulaye Diallo. Dans cet atelier de poterie, Maoumi, Bintou, Pape et Cyril peuvent passer des heures. Ils sont des jeunes sourds, mais très engagés. Ils se donnent à fond. Maoumi, plus chanceuse, parvient tout de même à émettre quelques sons. L'on comprend, l'exercice n'est pas une tâche facile pour cette fille de 14 ans. Les études, elle a abandonné très tôt en classe de C1. Son histoire nous est racontée par cette formatrice. C'est sur le chemin de l'école qu'un jeune lui a lancé une pierre. C'est ce qui est à l'origine de son handicap. Dans ce centre de réinsertion sociale de Wacom, une vingtaine de sourds y apprendent la poterie. Dans leurs œuvres, l'utile doit être associée à la décoration. Le langage des signes n'est pas de tout repos, mais nous ne désespérons pas. Il faut juste leur expliquer et la compréhension devient un jeu d'enfants. Ils sont des génies, sincèrement. Avec le langage des signes, ces jeunes sont présolidaires. La communication passe facilement par leur formation. Ces malentendants sont productifs et ils ont le culte de l'autofinancement. Pour ne pas les frustrer, nous leur laissons seuls avec le client pour le marchandage. C'est d'ailleurs celui qui réalise son objet, qui encaisse son client. Au fil des années, ces enfants deviennent des artistes, des créateurs. Malheureusement, ils manquent de moyens. Nous accueillons beaucoup de sourds dans ce centre et la majorité étaient abandonnés dans la rue. Nous leur offrons la possibilité d'exercer l'art et la poterie. Ils méritent vraiment de l'aide, de la nourriture, l'habillement. Nous disposons d'une seule chambre d'accueil, mais ce n'est pas suffisant. Nous souhaitons plus. En attendant l'appui des bonnes volontés, Maoumi et ses camarades se contentent des 40% de leurs réalisations pour subvenir à leurs besoins. À présent, partons à la rencontre d'Aïssatou Amadoussal, une enseignante en langue des signes. Amoureuse de sa profession, elle a également trouvé l'amour en exerçant son métier. Mariée à un sourd muet, Aïssatou a décidé de consacrer sa vie à la langue des signes. Portrait de cette femme qui se bat chaque jour contre les préjugés, il est signé à Bipfaye. Trouvée dans son domicile conjugal avec son époux sourd qui s'apprête à sortir, Aïssatou, une entendante, s'est mariée à un sourd muet. Une couche souvent discriminée par la société de par leur vulnérabilité. N'empêche, elle s'est mariée avec son homme qu'elle aime. Pas de problème avec eux, c'est mes amis, j'ai un mari sourd. Ils m'ont vu une fois, il y avait une sourd qui nous a invitées chez elle à manger. Et bon, comme on se retrouve tout le temps, là bon, il m'a demandé mon nom, il m'a demandé mon numéro. Voilà, on communiquait par téléphone. Et là bon, il m'a dit est-ce qu'on peut se voir ? Je lui ai dit bon, je vais voir. Et là, juste, il y a un coup de foudre qui est, le courant est passé. En dehors de sa vie conjugale, elle entretient de bonnes relations avec les sourds, particulièrement les enfants déficients auditifs. Les personnes qui entendent, là, quand elles rentrent chez eux, elles communiquent avec leur mari, elles discutent. Moi aussi, c'est la même chose. Quand je rentre du travail, je trouve mon mari, je discute avec lui, on parle de tout et de rien. Et on s'amuse vraiment. C'est un couple normal, quoi. Aïssatou ne se voile pas la face pour alerter les malveillants sur la situation des sourds. Les gens disaient que ce n'était pas intérêt, est-ce que vraiment, elle aime le gars, qu'est-ce qui la pousse vraiment ? Les gens voulaient comprendre, alors que non. Moi, j'ai duré dans le milieu, je connais les sourds, j'aime vraiment, j'adore les sourds. Elle veut qu'ils arrêtent ça, que ces gens, ils font partie de nous. C'est les parents, c'est nos sœurs, nos frères. Abdallah, son époux sourd, magnifie les qualités de sa femme et met en garde la société. J'ai choisi une femme parce que je l'aime. Je dis aux gens d'arrêter de stigmatiser les sourds. Vous voyez, je me suis marié à une entendante et elle consacre tout son temps à me satisfaire. Je peux dire que je suis le plus heureux en ce monde. Elle a embrassé le métier depuis 2012, année durant laquelle Aïssatou décroche son diplôme en langue de signe. Son mariage avec Abdallah, un sourd nué, fut un cauchemar pour certains de ses amis. Aujourd'hui, elle remue ciel et terre pour être au service de son époux, qui résume l'amour qu'elle porte aux malentendants. Voilà la semaine internationale des sourds, célébrée du 18 au 24 septembre dernier. Direction la France pour parler du Salon international de l'industrie du tourisme. L'événement s'est tenu du 26 au 29 septembre dernier à Paris. Nouvellement nommé à la tête du ministère du Tourisme au Sénégal, Mam Bagnan, a décliné ses ambitions. Il a entre autres évoqué la réhabilitation de plusieurs aéroports régionaux. Retour sur l'événement avec notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. Le Sénégal a été bien représenté cette année au Salon international du tourisme de Paris. Vendre les charmes de la terengue sénégalaise au reste du monde est un impératif. La nature de notre climat, la nature géographique du Sénégal, les différents types de climat, les opportunités écologiques que nous avons, je pense que le Sénégal est très attractif par rapport à d'autres régions du monde. Quand on a 532 kilomètres de côte, quand on a la mangrove, quand on a un parc d'un million d'hectares, quand on a cette diversité de la faune sénégalaise du moins. Les autorités ont mis l'accent sur la destination sénégale. L'importante somme sera dégagée pour mettre certains aérodromes aux normes, mais surtout aussi construire certains aérodromes. Cela va dire une fois de plus, en termes de sécurité et de sécurité, toutes les dispositions seront prises en termes de commodité, pour que les aérodromes secondaires puissent jouer un rôle prépondant dans le cas du Ponce de la Gare de l'Homme. Parmi les exposants, des acteurs venus du Sénégal, un coin du pays qui attire pas mal de touristes. Nous avons les établissements autour, nous sommes un patrimoine mondial de l'UNESCO, nous sommes une des plus belles baies du monde. Si je vous donne un exemple, on a assez parlé des plages, ce sont de grands atouts. On a également parlé de notre culture, on parlera également de tout ce qui constitue la démocratie sénégalaise. A côté du Sénégal, on note la participation de plusieurs pays de la sous-région, tels que le Mali, la Côte d'Ivoire ou encore le Cap Vert, venus participer à ce grand rendez-vous mondial du tourisme. On note aussi cette année la participation de 1299 marques, réparties en 397 stands ici, à Paris, en porte de Versailles. Un mot de sport à présent avec du football féminin. Les U20 du Sénégal ont battu celle du Maroc sur le score de 2 buts à 1. Une victoire sans effet, elles sont malgré tout éliminées du premier tour des préliminaires du mondial qui se tiendra en France en 2018. À l'aller, les Sénégalais s'étaient inclinés devant les Marocaines sur le score de 2 buts à 0. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite une très très bonne fête et une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada